Hello Good Barbers ! Salut Jérôme ! Donc aujourd'hui on va parler de votre application pendant les fêtes et par exemple pendant l'Halloween, vu que c'est la période. Donc Jérôme, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que peuvent faire nos utilisateurs avec leur application pendant la période, pendant les vacances ? Pour des événements comme ça en particulier de l'année, ce qui est sympa de faire à chaque fois c'est changer le design de l'application. Juste sur une courte période pour montrer qu'on suit l'actualité et qu'on propose quelque chose de nouveau. Ok, et c'est pas compliqué de changer le design seulement pour une courte durée ? En fait on propose des outils qui vont permettre de faciliter ce travail. Donc il y a deux outils qui permettent de le faire. Il y a l'outil backup et l'outil Metem. Ok. Donc l'outil backup c'est un outil automatique entre guillemets, puisqu'à chaque fois que vous allez publier une modification de votre application, on va faire un archivage, un backup de ce que vous avez fait, de façon à vous permettre de retourner en arrière si vous avez fait une bêtise. Et le deuxième outil, c'est la sauvegarde de thèmes. Il est possible de créer différents designs, différents thèmes et de les archiver, et ensuite de les sélectionner en fonction de l'envie du moment si on veut faire une modification. D'accord. Et en plus on n'a pas besoin de resoumettre son application pour mettre les thèmes en ligne ? Non. Quand on fait des modifications de design, on peut les publier directement à tous ses utilisateurs. Et quand ils lancent l'application, ils voient les modifications et le nouveau design. D'accord. Ensuite pour revenir au design, je dirais, celui qu'on utilise régulièrement, on peut utiliser soit l'outil backup, soit créer un thème spécifique, un thème par défaut qu'on va remettre en production. Ok. Je te remercie Jérôme. Je vous invite tous à customiser votre application pour ces événements. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada